Mike Kelly va s'intéresser à toutes les cultures marginalisées et pour lui, l'une d'entre elles, c'est la culture étudiante, la culture lycéenne. Il va faire un énorme projet d'œuvres d'art totales avec des installations, des acteurs, des vidéos, des photographies. Ça s'appelle « Quand la journée est finie, day is done ». Ces photos, c'est le point de départ de ce grand projet. Il y a une image trouvée par Mike Kelly dans les yearbooks, les livres annuels faits par les lycéens. Et puis, il y a la reconstitution par Mike Kelly. Pour la faire, Mike Kelly va prendre des acteurs, va créer des costumes, des décors, mais va surtout écrire des scripts totalement déviants sur toutes les choses les plus folles qui peuvent émerger dans ces années d'adolescence, mais aussi qui en disent beaucoup sur les travers de la société contemporaine. L'adolescence intéresse Mike Kelly parce que c'est un moment où l'individu est rejeté par la société normée, la société qui attend certains stéréotypes et les pulsions comme la sexualité vont surgir sans filtre. Pour Mike Kelly, cet esprit de l'adolescent, c'est ce qu'il faut apprivoiser, ce qu'il faut rester en tant qu'artiste. D'ailleurs, Mike Kelly va se déguiser en lui-même adolescent dans cette série qui s'appelle « Hayus à la jeunesse ». Mike Kelly est comme dans un trombinoscope, mais ses camarades de classe ne sont que des peluches sales, amochées. Ce mal-être de l'adolescent, il le rapproche du mal-être de l'artiste qui doit travailler là-dessus pour devenir un adulte, mais sans se fourvoyer dans les codes et les attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada